coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du jeudi 6 janvier 2022 avec et comme toujours et pour commencer monsieur le jeu 32 allez c'est parti j'espère que vous allez tous et tout bien moi comme d'habitude toujours très très bien à part qu'il fait un petit peu plus froid là on sent le le froid revenir bah oui c'est comme ça on est toujours en hiver bien évidemment mais bon on se dit on est au mois de janvier il reste février et on dira quand on sera au mois de mars et bien on sera au printemps enfin le 21 donc ça va aller vite tant mieux tant mieux bon en tous les cas j'espère que vous allez tous et tout bien donc comme promis tout à l'heure juste après ma vidéo enfin là il est quelle heure 19h donc juste après à 21h je vous fais bien sûr le live spécial numérologie oh regardez moi ça j'ai un 10 de coeur qui est là mais regardez j'ai deux cartes qui sont tombées on nous parle de changement concernant une somme d'argent qui va vous arriver grâce à cette somme d'argent que vous attendez et bien il va y avoir du changement dans l'air pourquoi pas grâce à cette cette somme d'argent que vous attendez alors ça peut être un prêt immobilier vous allez pouvoir avoir la possibilité peut-être d'acheter une maison un appartement et puis voilà ça y est ça va vous permettre de déménager en tous les cas vous allez changer de vie pour certains et certaines et c'est des projets que vous avez en tête ou des projets senti moto senti moto donc voilà donc là j'ai des ces deux cartes qui sont tombées on verra après pour monsieur le jeu 32 concernant la numérologie pour cette journée du jeudi 6 janvier 2022 le chiffre 6 en numérologie on en reparlera tout à l'heure bien évidemment lors du direct tout à l'heure à 21h mais ce chiffre 6 et bien il va nous parler de conflit conflit ça peut être conflit familial tout ce qui est en rapport avec la famille donc c'est vaste ça peut être la famille avec votre papa votre maman votre belle mère etc une soeur une belle soeur une belle fille une fille etc donc les familiaux la famille les parents les enfants voilà vous mettez c'est global d'accord ça peut nous parler aussi conflit dans le couple il peut y avoir une engueulade il peut y avoir certes une engueulade mais qui peut un petit peu dégénérer enfin dégénérer et chacun de son côté limite faire un break alors c'est pas une séparation définitive ça serait plutôt un style break voyez on se met chacun chacun de son côté on se pose on réfléchit et on revient ensemble voilà tout simplement malheureusement le chiffre 6 et vous savez que je vous dirai toujours la vérité vous pouvez malheureusement à prendre un décès familial et oui et oui malheureusement concernant la planète c'est la planète associée au jeudi c'est la planète jupiter la planète jupiter et tout ce qui est en rapport avec le travail à l'expansion de soi alors si peut-être que justement peut-être si on l'associe avec ce chiffre 6 peut-être vous allez vous allez devoir faire ou faire vous êtes en peut-être en train de faire un gros travail sur vous même pour justement atténuer ces conflits familiaux ou de couple ou ça peut être des conflits aussi par rapport à un suite à un décès familial tout simplement donc voilà on vous demande de faire un gros travail sur vous même si ce n'est pas un travail à faire sur vous même ça peut être concernant le domaine professionnel alors c'est vrai que le chiffre 6 normalement il concerne tout ce qui est conflits familiaux mais peut-être que ça peut être conflictuel dans votre domaine professionnel aussi donc voilà ça peut être un petit peu tendu pour cette journée donc restez zen restez calme donc voili voilou allez c'est parti monsieur le jeu de 32 on y go pour cette journée oh dame de carreau un valet trèfle bon alors comme je vous le disais ça peut être conflictuel parce que peut-être qu'il y a une femme qui tourne autour de votre chère et tendre peut-être que si c'est dans le côté on va dire féminin enfin dans le côté sentimental mais le côté féminin on vous dit que votre partenaire ben il y a une femme pas bonne autour de lui ça peut être une ex ça peut être un ex etc etc quoique la dame de carreau on ne la met pas dans le côté masculin mais donc si c'est dans le côté on va dire par rapport à votre chère et tendre féminine on vous dit bien qu'elle a une femme pas bonne autour d'elle d'accord et ça peut générer des conflits avec votre partenaire le valet trèfle tout simplement c'est qui c'est quoi ben c'est un homme ou une femme si c'est dans le domaine sentimental qui est plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé ou le même âge que vous c'est une personne qui s'habille bien qui s'apprête bien donc là faites attention aussi pour certains et certaines personnes je vous le dis puisque le valet trèfle c'est une personne qui s'habille bien c'est une personne charmante élégante mais qui peut plaire voyez alors est-ce que cet homme use de son charme est-ce que cet homme ou cette femme use de ses charmes est-ce qu'il y a un côté physique qui plaît aux autres en tous les cas elle est attirée elle le lâche pas ou elle la lâche pas d'accord donc là il y a vraiment quelque chose de on va dire autour de votre partenaire qui peut générer des conflits dans votre couple d'accord alors ça peut être aussi des nouvelles d'un couple dont la femme vous ne la sentez pas voyez donc faites attention quand même allez on va voir si ça ressort tout simplement tout bêtement tirage du destin 3,3,6,7 alors bien sûr le direct vous pouvez le revoir en replay je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne seront pas là parce que vous travaillez nuit donc grosse pensée pour celles et ceux qui travaillent de nuit je vous fais un gros bisou donc oui vous pouvez le revoir en replay je l'ai noté je l'ai posté parce qu'on me demande chaque fois mais moi je n'enlève pas mes replays je les laisse je les laisse pour les autres qui ne peuvent pas être là on nous parle du disque de coeur on l'avait tout à l'heure mais il était vraiment j'ai juste retourné le paquet là on a vraiment quelque chose de positif dans tout ce qui est projet ça peut être des projets sentimentaux des projets tout courts tout simplement on va regarder derrière ce disque de coeur ce qu'il va nous dire ok allez go hop 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 on est bon ? oui la mère au lait ah là là alors on nous parle du disque de coeur mais vous voyez il est là il est là donc on est bien avec cette coupe ça revient ce valet trèfle il y a peut-être des projets sentimentaux avec cet homme il va y avoir des nouvelles un face à face un visuel en tous les cas il y a des nouvelles aussi administratives pour vous ça peut concerner aussi votre fils votre meilleur ami ou votre frère peut-être que vous allez aussi apprendre que votre fils votre meilleur ami ou votre frère a trouvé une personne une petite amie en tous les cas on nous parle de vous mon consultant ma consultante non j'ai pas de pic je continue ah bah elle est là le pic oh bah oui ah bah elle est là elle bon bah écoutez il y a vraiment une femme pas bonne qu'est-ce qu'elle veut elle il y a un nouveau départ vous pouvez apprendre une grossesse d'une personne que vous n'aimez pas enfin vous allez apprendre qu'elle ne vous aime pas on va dire mais bon si elle ne vous aime pas vous allez sentir qu'elle ne vous aime pas en tous les cas c'est confirmé avec le valet pic qui est juste avant elle mais là si je reviens vite fait vous avez un magnifique dot de deck donc tout ce qui est projet sentimentaux ça va se réaliser en tous les cas il y a du visuel il y a du face à face vous pouvez avoir aussi des nouvelles administratives pour vous mais mon consultant ma consultante on nous parle d'une jeune fille brune en tous les cas une jeune femme plus jeune que vous ça peut être la petite copine de votre fils votre meilleur ami votre frère en tous les cas il peut vous annoncer qu'il est en couple on nous parle de vous mon consultant ma consultante ou éventuellement de votre partenaire en tous les cas il y a de la joie pour que ce soit pour vous ou alors ça peut être cette rencontre en tous les cas c'est une personne qui a du caractère ou vous vous avez du caractère mais en tous les cas cette rencontre sentimentale si on pourrait oui de toute façon tout ce qui est projet sentimentaux ou projet tout court il y aura de la jalousie mais après vous me direz qu'il n'en a pas et là il y a vraiment de la jalousie de la manipulation vis-à-vis de cette femme si je suis dans la continuité mais bon avec ce 7 de coeur il y a un nouveau départ faites attention à tout ce qui est nouvelles connaissances vous pouvez aussi avoir une personne du passé qui pourrait revenir mais le côté féminin une amie, un ami mais là ça serait plutôt le côté féminin qui essaierait de revenir vers vous faites attention soyez vigilants et vigilantes d'accord une personne qui vous l'a fait qui vous l'a fait à l'envers et là comme par magie elle revient du style coucou, bonne année voyez on a plein dedans voyez il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui servent de ça ben oui on nous parle de rapidité donc en tous les cas si on l'associe ce 10 de pic à ce 10 de coeur on nous parle de choses à l'instant que t la carte du présent la carte de la rapidité dans les 24h, 48h ou 3 jours avant 3 jours après la lune en tous les cas on va voir ce qui va se passer pour vous on nous parle en tous les cas d'excertitude donc ça c'est positif pour l'instant certitude de quoi ben regardez si c'est pas génial ça on a le 10 de trèfle on l'avait tout à l'heure il est ressorti avec ce 10 de carreau donc là il y a vraiment des bonnes nouvelles grâce à ce 10 de trèfle vous allez pouvoir enfin réaliser vos projets vos rêves je suis contente pour vous parce que là en plus on vous annonce que ça va être très rapide pour vous et on vous annonce avec certitude donc avec certitude c'est quand même le 10 de trèfle c'est quand même une somme d'argent importante qui vous a contrarié ou qui vous contrarie actuellement donc vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent qui pour l'instant ne venait pas qui est peut-être bloqué on verra si on a le 9 de pique dans votre tirage du destin mais là on voit bien qu'il y a une situation financière qui vous tracasse peut-être que vous êtes entre guillemets en zone rouge et vous attendez cette somme d'argent qu'on vous doit qu'on vous a promis peut-être un emprunt immobilier mais comme je vous ai dit c'est très bien tombé tout à l'heure cette carte de 10 de trèfle à côté du 10 de carreau nous permettait de vous dire que le 10 de trèfle l'argent arrive et ça va vous permettre de réaliser votre déménagement vos projets ça va bouger pour vous on voit que ça vous tracasse on voit que ça vous perturbe on vous dit sur du retard on vous dit vous sur du retard il y a un homme alors cet homme c'est un roi de coeur donc c'est très bien donc le roi de coeur c'est bien évidemment c'est un homme de coeur c'est une personne qui vous aime qui vous kiffe qui vous love qui vous adore donc ça peut représenter votre partenaire masculin féminin mais éventuellement aussi votre papa et en plus votre papa est à côté du 8 de pique si vous n'avez plus votre papa sachez qu'il vous protège vous pouvez aussi faire attention comme le roi de coeur est à côté du 8 de pique vous pouvez aussi et faites attention à voir des nouvelles de votre papa qui sur du retard aura peut-être un petit souci de santé d'accord donc attention ou alors vous avez un papa ou un grand-père qui est perturbé il y a quelque chose ou alors il se tracasse tout simplement pour vous mais sinon ce roi de coeur voilà on voit bien que c'est ça peut être votre papa j'ai une confirmation avec cette tasse de coeur donc là on est bien dans un côté familial donc faites attention appelez votre papa demandez lui si ça va ou alors ça peut être une déprime ou il n'est pas bien d'accord concernant sinon ce roi de coeur dans le côté sentimental ou cette dame de coeur vous inversez bien évidemment on vous dit peut-être que cet homme ou cette femme est déjà propriétaire ou peut-être qu'à l'intention ou vous avez peut-être l'intention d'acheter une maison ensemble ou de s'unir et de vivre ensemble tout simplement on nous parle de réussite réussite ça ressort ça on a les deux cartes qui sont tombées ça c'est génial donc là on a la réussite réussite pour le changement le déménagement pour certains changement de logement pourquoi pas et on signe il ne manquerait plus qu'on a ah non on a l'as de carreau qui est là ça aurait été génial 4 as donc là on signe vous signez très rapidement pour pourquoi pas un logement d'accord on nous parle de signature aussi pour certains c'est génial ça parle de tout on nous parle de signature de contrat de travail et on a l'as de trèfle à côté on a l'as de pique à côté avec certitude donc ça c'est plutôt génial et on vous dit qu'il y a bien une situation de blocage en tous les cas tout ce qui est signature vous voyez on apprend un décès chiffre 6 malheureusement et on est bien dans le côté familial donc il y a vraiment quelque chose qui est bloqué qui vous tracasse concernant de l'argent mais vous avez les 3 cartes en ce moment ça ressort beaucoup le 10 de trèfle le 9 de trèfle et l'as de trèfle donc ça sort énormément en ce moment les tirages par rapport aux financiers par rapport aux changements aussi donc il y a de la signature de contrat nouveau départ mais on voit qu'encore c'est bloqué on voit bien qu'on a quand même les 2 cartes chiantes on va dire excusez-moi mes cartes sur les cartes retard et 9 de pique mais bon elles savent que je les adore mes cartes donc elles m'en veulent pas non non c'est un 10 de coeur on va faire les associations de cartes j'ai 3 cartes enfin 3 cartes non j'ai 3 as oh punaise on nous parle d'embarras de difficultés mais toutes les chances de gagner on est bien bloqué on est bien contrarié à cause des retards mais ça va se décanter 4 as 3 as on est bien dans le synonyme de la jalousie comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec ce valet pique et cette dame de carreau on l'avait à la coupe qu'est-ce qu'on a d'autre en roi j'en ai qu'un en figure donc j'ai que 1 roi j'ai qu'un valet j'ai pas de valet tiens j'ai combien de 10 oh j'en ai 1 2 3 génial 3 10 c'est choix sur un projet 4 10 3 10 c'est la satisfaction j'ai quoi d'autre j'ai 3 oui génial on a 3 as 3 10 et 3 9 1 2 3 yes 3 9 donc c'est petite réussite petit profit et sinon 4 9 3 9 la synonyme c'est l'argent on est en plein dedans génial en 8 j'en ai qu'un ok alors je vais juste recouvrir bon quand même les blocages les retards je m'en fous je m'en fiche pardon alors qu'est-ce qui vous tracasse c'est parce que vous avez envie de partir vous avez envie de vous tailler la route comme on dit pour être moins vulgaire et là il y a bien une situation de blocage vis-à-vis de votre partenaire il y a une situation là vous allez alors est-ce que c'est la coupe qu'on a vue tout à l'heure est-ce que c'est une personne comment je veux dire que vous allez rencontrer vous venez de rencontrer on va voir avec monsieur l'oracle des miroirs est-ce que c'est une personne qui est fraîchement séparée est-ce que c'est une personne où il y a son ex qui tourne autour on voit que cet homme là ou cette femme là est bloqué il y a une situation de blocage mais il n'arrive pas à vous dire il a du mal à s'exprimer c'est une personne qui a du mal à s'exprimer donc pour vous c'est ambigu et d'où le chiffre 6 peut-être des conflits peut-être le blocage peut-être le retard allez monsieur l'oracle des miroirs tirage en croix pour nos amis de Youtube concernant ce jeudi 6 janvier 2022 on nous parle vous voyez vous n'êtes pas bien vous êtes instables il y a quelque chose on vous reproche qu'est-ce qu'on vous reproche bon ça sera de courte durée on vous demande de ne pas vous préoccuper de ces gens qui vous montent du doigt on nous parle d'évolution qu'est-ce qui vous rend instable on vous dit que vous êtes protégé vous avez la protection et vous vous protégez concernant un enfant est-ce qu'il y aura un enfant qui vous reprocherait une situation une relation ça peut être dans le domaine sentimental ça peut être dans le domaine général dans le domaine du foyer on va regarder allez tirage en croix et bien on ressort l'instabilité on nous parle de réunion il est là elle est là ça c'est bon on nous parle de santé on nous parle de réconciliation de compromis ou d'accord et on nous parle de travail on avait cette carte je vous ai dit avec la planète Jupiter c'est aussi la carte où vous allez devoir travailler sur vous-même ça peut être une rencontre faite au travail aussi également mais là on est en plein dedans et on nous parle d'instabilité ça ressort on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe mais ça sera de courte durée puisqu'il y a le compromis la réconciliation on nous parle d'instabilité donc on a cette carte de bouclier on a alors il y a peut-être une situation d'enfant mais ça sera pas méchant vous voyez j'ai encore cette carte d'évolution qui est derrière donc là il y a quelque chose qui vous perturbe concernant un enfant est-ce que c'est un de vos enfants à vous votre enfant à vous si vous en avez qu'un ou l'enfant ou les enfants de votre futur ou votre partenaire actuel actuellement ou futur partenaire on nous parle mes amis célibataires de discussions réunions vous allez devoir vous réunir avec lui avec elle il y a quelque chose je vais recouvrir la carte de la santé c'est pas méchant puisque les deux cartes qui suivent c'est le compromis et le travail là on vous demande on voit bien que vous êtes soucieuse on avait ce 8 de pique ça ressort comme monsieur le jeu de 32 en fait vous êtes bloqué vous êtes contrarié et il y a une situation par rapport à un enfant mais ça ne sera de courte durée j'ai quand même un accord j'ai cette poignée de main j'ai le compromis j'ai la réconciliation c'est comme si vous allez vous embrouiller il y a quelque chose qui vous tracasse on vous demande d'avoir vous avez fait un gros travail sur vous même et ça peut être d'ordre aussi professionnel mais pour moi c'est plutôt dans le domaine travail sur soi vous allez devoir prendre sur vous je regarde juste je vais la recouvrir tout de suite comme ça vous voyez il y a une très belle évolution ok instabilité je veux juste la recouvrir c'est quoi qui vous perturbe bon c'est pas méchant je vous ai dit on a cette carte là qui est positive donc celle-ci elle était positive également donc tant mieux donc j'ai pas de problématique mais on va décortiquer maintenant il faut que je retrouve ah bah tiens j'avais ça oui il y avait ça il y avait ça il y avait ça ok ah maintenant c'est ça alors mes amis célibataires comme je le disais vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de discussions tout de suite hop direct vous allez vous mettre autour d'une table donc ça va discuter parce que déjà direct il y a une situation d'enfant qui va vous perturber on voit que vous discutez avec lui il est en contre il est dans la carte pas passé mais futur et en contre donc il est là donc il y a bien ce problème avec lui ou avec elle ça va vous perturber peut-être qu'il va vous dire quelque chose peut-être comme je vous ai dit il est fraîchement divorcé séparé il y a une histoire peut-être d'embrouille d'enfant ou alors il y a une problématique directe avec un enfant vous allez le ressentir et ça va vous comme on disait vous allez vous protéger par rapport à ça d'accord et donc ça va vous perturber on vous dit que c'est courte durée parce qu'on a quand même ce coup de chance donc ça va se dissiper on vous dit qu'il y a un accord il y a une réconciliation et vous allez devoir quand même travailler sur vous-même d'accord pareillement pour celles et ceux qui sont en couple et que tout enfin que vous venez de rencontrer pardon les couples c'est après pour celles et ceux qui viennent de rencontrer une personne ça peut être 3 mois 6 mois 1 an là vous êtes en phase de beaucoup de communication et tout ça ok ça fait 1 an 6 mois 3 mois peu importe donc là vous vous connaissez mais vous vous rendez compte que peut-être que cette personne là ou c'est vous qui avez un enfant ou la personne et vous sentez qu'il est assez tendu donc ça va c'est comme si vous allez vous protéger de toute façon on le voit là et lui et elle lui ou elle est là et elle est en contre et on voit que alors est-ce qu'il va ou elle va défendre son enfant est-ce que voilà il y a une histoire où c'est pas très sympathique pour vous ça va vous miner ça va vous stresser et on vous dit qu'il y a un moment donné il y a ce coup de chance qui va faire que il y a un compromis il y a une réconciliation les choses vont s'apaiser mais on vous demande de faire quand même un gros travail sur vous-même donc là ça ne sera que passager il faudra discuter et c'est ce qu'est la base la communication tout simplement apparemment celles et ceux qui sont en couple il y a une situation où vous allez vous réunir avec votre mari ou votre femme la relation en elle-même elle est bonne même pour tout le monde et je n'ai pas de problématique de rupture ou quoi que ce soit niaite là c'est juste il y a une problématique qui vous perturbe vous allez vous réconcilier alors je vous ai dit chiffre 6 il y a un petit conflit alors pour certains ça peut être un gros pour d'autres petits mais là on vous dit que ça vous rend inquiète ça vous rend instable on voit que ça vous mine de l'intérieur et vous vous protégez et pour moi vous allez vous réunir vous allez communiquer les choses vont s'apaiser mais ça peut être par rapport à un enfant vous en tant que maman vous allez défendre votre fils et le papa il ne va pas vouloir ou du vice versa donc ça va générer un petit peu de conflit mais les choses vont s'apaiser il y a une réconciliation et on vous demande de prendre sur vous ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer ben là vous le couple c'est plus possible vous vous en rendez malade c'est instable on vous dit qu'à la réunion vous allez devoir discuter vous allez vous mettre autour d'une table on nous parle de lui il est là il est en contre elle est en contre on vous dit que c'est plus possible vous détruisez il y aura un coup de chance il y aura peut-être une négociation et la preuve regardez il y a le compromis derrière vous avez fait un gros travail sur vous-même et les choses vont s'apaiser d'accord et vous allez divorcer mais maintenant c'est vous qui faites ce choix là c'est pas la mère au lait qui va décider à votre place non 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 ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire on nous parle de réunion là vous allez discuter là vous sentez qu'il y a un truc qui va pas vous vous dites oh là là ou là là lui ou elle je vais lui parler je vais lui dire deux mots il est là elle est là en contre on nous parle c'est vrai que ça vous perturbe ça ne sera de courte durée on se réconcilie vous faites un gros travail sur vous-même parce qu'il y a peut-être une histoire d'enfant à gérer et ça vous perturbe alors du style vous voyez je vais vous dire oui vous êtes avec la personne en triangulaire et il vous dit à chaque fois ben non je peux pas vous allez chercher mon fils ou ma fille c'est moi qui allais on peut pas se voir vous voyez il y a une histoire comme ça et vous allez devoir prendre sur vous zen vous allez devoir pousser votre gueulante aussi on voit que ça va vous miner mais les choses vont s'apaiser d'accord il y a un compromis une réconciliation et pareillement pour celles et ceux qui ont terminé pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex on voit que ça vous rend instable on voit que la personne revient il est là il est là mais il est en contre on voit que vous vous réunissez alors est-ce que vous allez repartir et comme je le dis à chaque fois il faut toujours repartir là où ça n'allait pas savoir pourquoi donc vous allez vous réunir vous allez discuter pourquoi t'es parti patati patata pourquoi tu m'as quitté patati patata on vous dit que c'est vrai que son retour même avant son retour vous étiez perturbé vous avez été beaucoup marqué de cette séparation on vous dit qu'il est là il est là ça va être encore dans le moment présent pareil il y aura un compromis il y aura une réconciliation mais on vous demande de faire un gros travail sur vous même parce que vous n'allez pas être facile avec lui ou avec elle parce que c'est lui qui est parti ou elle c'est sûr mais ça va vous rendre instable mais on vous dit qu'il y a quand même ce coup de chance quand même d'accord allez monsieur Béline tirage du jour du jeudi 6 janvier petit cadeau petit présent petit cadeau alors c'est peut-être votre anniversaire alors je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Yannick à madame Yannick son pseudo grand Yannick elle va se reconnaître parce qu'elle ne sera pas là ce soir donc je te fais un énorme bisou déjà et je voulais te souhaiter un très très joyeux anniversaire ma belle voilà comme ça ça s'est fait ça s'est dit allez tirage du jour et je souhaite bien sûr un joyeux anniversaire pour les personnes qui sont nées cette journée là allez go c'est parti tirage du jour du jeudi 6 janvier 2022 c'est parti mon kiki monsieur Béline on nous parle on vous espionne on nous parle de gens qui parlent derrière votre dos et vas-y mais vous allez avoir un éclaircissement vous allez le savoir on vous dit bien que c'est vous on voit que ça va bouger vous allez prendre le large vous allez partir et on vous dit que c'est des gens méchants mais bien sûr si ça vous critique les gens qui vous critiquent c'est des gens qui sont méchants et on vous dit bien que c'est pour vous et on nous parle vous allez recevoir une lettre et par cette suite de bonnes nouvelles vous allez enfin vous pouvoir vous reposer pour moi il y en a qui vont prendre beaucoup pour certains la poudre d'escampette je vous disais dit il y en a qui vont carrément changer de boulot carrément changer de vie ils vont vouloir partir changer d'endroit changer de vie etc etc et ça va être beaucoup cette année pour celles et ceux qui le peuvent qui le souhaitent surtout et qui le peuvent oh on nous parle de tranquillité tant mieux mais regardez ça on nous parle de passion alors la passion ça peut être une passion amoureuse bien évidemment ça peut être une passion vous êtes passionné de l'astrologie de la voyance etc vous êtes passionné d'écriture de dessin voilà on nous parle de projet donc là peut-être que vous allez mettre en place un projet par rapport qui est lié à votre passion on vous dit que c'est une passion qui vous apportera la paix la tranquillité ça va vous apaiser mais attention on a la trahison et on a quoi derrière on a la renommée ça va vous alors si vous voulez vous mettre à votre compte par rapport à une passion il y en a beaucoup qui font ça qui travaillent comme ça parce qu'ils ont trouvé un travail parce qu'ils faillent trouver un travail bien évidemment pas le choix mais par contre il y a peut-être une passion que vous faites à côté et peut-être vous voulez la mettre en pratique et vous mettre à votre compte regardez votre projet par rapport à la passion vous avez l'appel la renommée donc ça peut marcher je vous le dis mais faites gaffe à la trahison qu'est-ce qu'elle nous veut la carte de la trahison c'est une personne qui est très on va dire qui est très physiquement qui prend soin d'elle cette personne cette trahison faites attention ça serait peut-être plutôt une femme ouais qui peut-être a déjà fait de la chirurgie esthétique aussi on nous parle de cadeaux elle va peut-être hypocrite hypocrite je vais pas y arriver elle va peut-être vous faire dans l'hypocrisie on va dire comme ça elle va être hypocrite et elle va vous offrir un cadeau vous verrez un beau cadeau mais ça sera une personne qui ne vous aimera pas qui essaiera de vous la faire à l'envers d'accord mais après vous prenez vous prenez pas mais vous allez avoir des beaux projets si vous avez un beau projet par rapport à votre passion vous voulez vous mettre à votre compte allez-y ça va marcher vous avez la renommée c'est beau ça c'est bien allez tirage du jour du jeudi 6 janvier 2022 avec monsieur le grand été là et on finira avec monsieur papus allez c'est parti mon kiki oh regardez-moi ça vous allez fêter ça changement grâce à un procès génial enfin concernant une femme que vous avez mis en procès ou qui vous a mis en procédure vous avez gain de cause qu'ils aient essayé de vous mettre à l'usure il y a eu un incident il y a eu peut-être des critiques on l'a vu tout à l'heure il y a l'homme de robe de robe de robe l'avocat qui est là vous allez avoir des bonnes nouvelles je vous le dis victoire regardez c'est sorti tout seul je l'avais même pas vu victoire génial et là concernant le procès on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin si vous ne dites rien d'accord vous allez en tirer certains de l'avantage et regardez la fin mortalité il y a la fin concernant une femme il faudra être dans l'ignorance elle ne sera pas contente vous avez gain de cause concernant une procédure et votre avocat va vous annoncer des bonnes nouvelles je suis contente pour vous alors bien sûr c'est du général bien sûr c'est du général allez c'est parti mon kiki on a encore cette carte oh on a une femme en place on a une femme méchante faites attention à une femme qui est qui est froide vous savez qui est droite qui est carrée une femme méchante ça peut être une belle mère une femme qui est veuve faites attention à la prodigalité c'est une femme qui ne vous appréciera pas qui a soit des problèmes d'argent ou qui est radine et vous êtes entouré il y a beaucoup de femmes là oh beaucoup de femmes on nous parle d'une invitation il y a une invitation il y a une célébration par rapport à un mariage faites attention il y aura peut-être vous serez déçu si vous faites un mariage il y aura des gens qui ne viendront pas à la dernière minute faites attention mais de toute façon le mariage aura lieu il est à la fin mais on le voit ou alors tout simplement on va vous demander dans le mariage et ça va vous faire flipper allez hop il y a un espion faites attention donc là la maladie c'est pas pour vous ça serait juste la maladie comme vous disiez le stress par rapport à un mariage en tous les cas il y a une promesse de mariage mais là faites attention vous avez alors faites attention oui et non les personnes qui seront pas bonnes autour de vous il y a une personne pas bonne autour de vous qui tombera malade d'accord c'est le revers de la médaille quand je le dis à chaque fois alors pas dans votre couple il y aura de la jalousie ça peut être une belle mère qui n'appréciera pas votre relation qui fera tout pour ne pas vous voilà ou elle ne viendra peut-être à la dernière minute elle ne viendra pas tant pis pour elle en tous les cas là il y avait beaucoup de femmes dans le grand été là donc soyez vigilants vigilants vis-à-vis d'une femme on l'a vu avec la dame de carreau on la coupe donc faites attention une femme pas bonne ou une femme qui fera tout pour vous séparer ça peut être une ex tout simplement on va voir mais sinon l'amour est là le mariage la fête et tout et cette personne là tombera malade ou elle est déjà malade d'accord si ça peut vous donner un indice allez monsieur Papus on termine avec vous tirage du jour du jeudi 6 janvier 2022 on nous parle de la oh regardez moi ça il y en a qui vont avoir une grossesse pour vous mesdames la dame des paix on a l'étoile on a la planète Mercure la planète Mercure c'est lié à l'écriture il y a des bonnes nouvelles par écrit qui vont vous arriver concernant peut-être une procédure chiffre 17 7 et 1 et 8 on nous parle de la fécondité l'étoile bon ben c'est une arcane majeure c'est l'arcane majeure du tarot de Marseille donc elle elle va nous dire tout ce qui est projet tout ce que vous avez en tête les prières vont être exaucées et on se libère et c'est la réussite et cette dame d'épée elle va nous dire quoi cette dame d'épée elle plutôt elle va nous parler de personnes intelligentes d'honnêtes de dureté de confiance donc ça c'est vous des bonnes nouvelles cool et bien alors dites donc on a l'empereur il y a un homme l'empereur c'est la stabilité la situation stable l'action chef d'entreprise aussi on nous parle de Jupiter on est en plein dedans donc là c'est peut-être vous êtes protégé par un papa aussi ça peut être un papa un grand-père ça peut être votre partenaire masculin en tous les cas il y a la protection ça peut être un homme d'affaires ou sinon un chef d'entreprise peut-être des bonnes nouvelles concernant le travail on avait tout à l'heure l'as de pique et le neuf de trêve qui se suivaient donc là c'est une signature de contrat oh plutôt pas mal ça on a le jugement on nous parle de faux projets on nous parle d'un 5 de coupe à l'envers alors le 5 de coupe lui quand il est à l'endroit il nous parle de regret de déception de tristesse où on est dans le négatif là ça y est là vous pouvez renverser le truc là vous ne serez plus dans le regret vous ne serez plus dans la déception vous n'avez plus être triste vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est une alliance d'amour mais par rapport à une personne qui au départ n'était pas sûre de son engagement et subitement derrière j'ai un 10 d'épée le 10 d'épée lui va nous parler de la fin d'une situation le pire est passé la lumière arrive peut-être une personne qui est née au mois de décembre ou alors au mois de juillet c'est comme si vous avez peut-être au départ une personne qui avait du mal ou qui a du mal actuellement à s'engager et là subitement elle revient elle est engagée et elle active le truc parce que vous voyez là j'ai la carte du jugement c'est la carte de la réconciliation j'ai la planète Saturne qui lui va nous dire enfin cette planète va nous dire plutôt les retards de la durée dans le temps on avait bien cette carte du 9 de pique et du 9 de carreau elles étaient un petit peu embêtantes dans votre jeu ça ralentissait la chose mais les choses vont se faire et là on a la planète Saturne qui elle confirme on nous parle de réconciliation peut-être avec une personne peut-être du passé que ce soit féminin ou masculin ça peut être dans le domaine sentimental le retour d'un ex qui pourrait revenir dans votre vie est-ce que vous allez est-ce que vous allez dire oui ou non ça c'est à vous c'est votre choix à vous on nous parle de jugement on nous parle aussi d'un jugement dans le domaine de procédure de toute façon je vous ai dit que le procès c'était ok on avait le 10 de trèfle l'argent arrive et là la carte du jugement c'est vrai qu'elle elle va nous dire plutôt discussions qui vont s'arranger on se réconcilie avec les choses du passé et là juste à côté on a la carte encore une arcane majeure donc le jugement on avait l'étoile tout à l'heure là aussi encore une arcane majeure l'ermite bon il est à l'envers quand il est à l'endroit on nous parle de lenteur de réflexion de solitude là ça y est avec cette carte d'ermite les choses ont commencé enfin à bouger et on nous parle d'un signe du lion ou d'une personne qui est née au mois de juillet et là on nous parle de noblesse on nous parle d'un 3 de denier donc le 3 de denier il est à l'endroit oui le 3 de denier il est à l'endroit donc on nous parle de collaboration de travail donc il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous il y aurait peut-être une aide qui viendrait vous aider une main très on va dire très très gentille une personne qui est peut-être née au mois de décembre c'est peut-être vous et on vous demande de retrouver votre équilibre cette personne qui va vous aider c'est comme si ce 3 de denier va nous parler de travail en équipe donc vous allez être soutenu et ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre donc est-ce qu'il y aurait le retour d'un ex pourquoi pas une nouvelle relation où la personne a du mal à avancer un jour elle avance et un jour elle recule et là on a l'impression que vous allez être soutenu bon certes elle va changer et les choses qui étaient lentes vont complètement avec l'ermite à l'envers vont vraiment se décanter ça va vraiment bouger je vous ai dit avec ce 5 de coupe tout à l'heure il est là qui est à l'envers quand il était à l'endroit on parlait de regrets de déception de tristesse et là ça va être tout le contraire les choses vont commencer enfin à bouger pour vous et tant mieux et surtout dans le domaine sentimental et professionnel et surtout en procédure c'est bon d'accord donc voilà les amis il y a une réconciliation il y a un jugement de rendu là donc voilà mes amis j'espère que ce tirage du jour du jeudi 6 janvier 2022 vous aura parlé je vous fais plein de gros bisous on se retrouve donc demain pour votre tirage du jour du vendredi 7 janvier 2022 je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et pour les autres on se retrouve tout à l'heure à 21h pour et bah le direct bah oui spécial numérologie voilà je vous aime je vous kiffe je vous love je vous adore et je vous dis à tout à l'heure et sinon pour les autres je vous dis à demain et bon courage pour celles et ceux qui travaillent ce soir et dans la nuit et gros gros bisous un énorme bisou aux personnes soignantes et parce que heureusement que vous êtes là et oui et oui heureusement donc je vous aime et je vous dis à demain et à tout à l'heure pour le direct ciao ciao à demain bye bye et à tout à l'heure